Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de ma série Le courrier d'Audrey. Dans le fond, le principe est simple, je vais essayer de vous donner des conseils au meilleur de mes capacités, c'est-à-dire que je ne suis pas psychologue, ni médecin, ni rien de tout ça, mais j'aime bien me voir un peu comme une amie ou une grande soeur virtuelle, être un avis extérieur à la situation, disons, pour m'écrire si jamais vous vivez quelque chose et que vous aimeriez prendre part à une prochaine vidéo comme ça, de façon anonyme, là, je ne mentionne jamais les noms, en fait, je ne les connais même pas parce que quand vous m'écrivez via le lien qu'il y a dans la barre d'infos, je ne sais pas votre nom, je ne sais rien, donc il n'y a pas de gêne à y avoir. Bref, c'est ça, il y a un lien sous la vidéo, vous avez juste à aller cliquer dessus si vous voulez. Je voulais aussi vous parler rapidement de mon tout nouveau compte Instagram qui s'appelle C'est Tigidou. En fait, c'est comme des petites citations cocasses, des petites citations douces pour l'âme, c'est comme Tigidou l'expression, mais avec un X comme le mot doux, vous comprenez le principe. C'est drôle, c'est léger, je pense que vous pourrez peut-être vous reconnaître là-dedans, fait que si c'est quelque chose qui vous plaît, allez vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Puis évidemment, il y a aussi mon Instagram régulier où c'est plus ma vie, des photos, des sondages dans les stories aussi que je fais souvent pour vous faire participer. Voilà, c'est parti! J'ai de la difficulté à faire un choix de carrière et je reçois beaucoup de pression de la part de mon entourage pour m'inscrire dans un programme au cégep. Je ne sais pas comment leur dire que j'ai besoin d'une année sabbatique pour me découvrir. J'aimerais beaucoup avoir ton point de vue sur la question et tes conseils avant de l'annoncer à mes parents. C'est pas vraiment une situation que j'ai vécue personnellement, mais je trouvais la question très intéressante parce que je sais que plusieurs personnes vivent ça, puis aussi je connais des gens dans mon entourage à qui c'est arrivé. Donc je pense que je pourrais quand même un peu vous donner mes conseils là-dessus. Je crois que les familles, les parents, quand ils s'inquiètent par rapport au fait de prendre une année sabbatique ou d'arrêter les études. En fait, c'est parce qu'ils vous aiment, qu'ils veulent votre bien, puis qu'ils s'inquiètent pour vous. C'est vraiment pas, je pense que dans la plupart des cas, c'est vraiment pas mal intentionné. Faut pas prendre ça comme une attaque de la part de votre famille. Je pense que c'est normal d'avoir des petits doutes un peu, de s'inquiéter pour leur enfant. Mais je pense que si toi, c'est ce que tu vis, que tu sais pas du tout où t'en aller dans la vie, que tu sais pas dans quoi t'inscrire à l'école, puis que t'aimerais prendre une année comme de pause, je pense que pour que ça se passe bien, pour rassurer tes parents, rassurer ta famille, l'important c'est d'avoir un plan relativement clair. Je sais que tu sais pas nécessairement ce que tu veux faire dans la vie, puis c'est normal, hein, on est jeune à l'âge de s'inscrire au cégep, on a peut-être 16-17 ans, des fois on sait pas du tout ce qu'on veut faire dans la vie, je comprends totalement ce feeling-là. Mais malgré ça, essaie d'avoir un plan clair, puis d'expliquer à tes parents, ok, je prends une année de pause, mais je vais faire telle, telle, telle chose pour essayer de trouver ce que je veux faire après. Je vais me trouver un emploi pour gagner de l'argent pendant ce temps-là pour économiser, je vais aller voir tel service d'orienteur, je vais faire telle démarche pour pas que cette année-là soit, entre guillemets, « perdue ». Parce que ce qui peut inquiéter les parents, c'est quand c'est bien flou, puis quand le jeune est juste comme « Regarde, j'ai aucune idée, je m'en fous, je lâche l'école ». Puis qu'il y a comme aucune démarche d'entreprise, aucun plan dans la tête du jeune, c'est là que ça devient un peu plus conflictuel, un peu plus difficile à accepter pour des parents. Mais je pense que si dans ta tête, tu te dis « Ok, je vais faire telle, telle, telle démarche », ils ont comme un peu moins le choix de bien le prendre puis de l'accepter parce qu'ils vont plus comprendre que c'est pour ton bien. Voilà, je pense que ce serait ça que je dirais. « Est-ce que c'est possible de conserver, garder, voir ses amis ou son groupe d'amis quand tu t'en vas de secondaire vers le cégep et que tout le monde s'éparpille dans la province ? On était un petit groupe de 20 au secondaire, toujours ensemble dans nos cours, on était tous bien proches les uns des autres. C'est certain que ce sera plus pareil, mais est-ce qu'on gardera certains liens malgré tout ? » Dans le fond, le passage au collégial, c'est parti des amitiés bien soudées. C'est une excellente question, je trouve. Si je vous parle de personnellement ce que j'ai vécu, ça ne va peut-être pas vous encourager. Moi, j'ai perdu beaucoup d'amis. Si je pense à mes amitiés du secondaire, du cégep, de l'université, ça a énormément bougé au courant de ma vie. Les personnes qui sont restées dans ma vie depuis toutes ces années-là, il n'y en a pas beaucoup. Honnêtement, il n'y en a pas beaucoup parce que c'est vrai que ce n'est pas facile sur les amitiés. Le fait de déménager dans une autre ville, le fait d'aller aux études dans des endroits différents de la province, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Là, je vous parle de moi, je dis que j'ai peu d'amitiés qui ont perduré dans le temps. Mettons mes amis du secondaire, il y en a peu qui sont encore mes amis aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que moi, je représente tout le monde. C'est vraiment du cas par cas et je pense que si vos amitiés sont très sincères, sont très solides, il y a moyen de conserver ces amitiés-là malgré que vous déménagiez. Je pense que c'est ces épreuves-là, ces changements-là dans une vie qui nous démontrent qui étaient réellement nos amis. C'est clair que dans un groupe de 20, ça me fait rire parce que tu dis petit groupe d'amis et que vous êtes 20, c'est énorme. Je serais prête à parier que parmi les 20, c'est clair qu'ils ne vont pas tous rester tes amis. Je pense que ce serait un peu d'idéaliser la chose de penser que tu vas rester amis avec 20 personnes quand vous vous éparpillez et que vous déménagez. Par contre, c'est là que tu vas voir qui parmi cette gang-là étaient tes vrais amis et qui est dû pour rester dans ta vie ou pas. Souvent, ce qui arrive, ce qu'on apprend au fil du temps, c'est que les vrais amis, on n'a pas besoin de les voir chaque semaine. Ce n'est pas parce qu'au secondaire, tu partais toutes tes journées avec eux dans les cours que là, si tu ne les vois pas pendant un mois, admettons que c'est fini et que ce n'est plus tes amis. Je pense que les amitiés sincères, on n'a pas besoin de les voir tout le temps. Ils vont tout le temps avoir une place dans notre cœur. Si ça fait 6 mois, si ça fait 1 an, 2 ans qu'on ne les a pas vus et qu'on se retrouve à un moment donné, on va être super content de se retrouver et ça va faire comme si on ne s'était jamais quitté. On va se mettre à placoter comme avant et à se raconter des anecdotes comme avant. Ça, c'est des réelles amitiés. Dis-toi que ça fait partie de la vie. C'est normal que ça te fasse de la peine au début quand tu le vis de te dire « Oh mon Dieu, telle personne, je ne vais vraiment pas l'avoir souvent parce qu'elle déménage super loin. » C'est super normal que ça te fasse de la peine au début. Mais ça fait partie de la vie. Puis toi, à ton cégep, toi, dans ton parcours, tu vas rencontrer d'autres amis. Puis ne sait-on jamais, peut-être que ça va être les amis que tu vas te faire au cégep, que tu vas te faire à ton travail plus tard quand tu vas être adulte, qui, eux, vont devenir tes meilleurs amis pour la vie finalement. Peut-être que ça va être tes amis du secondaire qui vont rester tes meilleurs amis pour la vie, mais on ne sait jamais. Il ne faut juste pas se fermer. Peut-être que tu vas aussi faire des super belles rencontres au cégep. Voilà. Je ne sais pas si ça t'a aidé. J'ai l'impression que ce n'était pas super positif, mon affaire, mais je pense que c'est quand même réaliste, du moins par rapport à mon vécu. Mon copain part à l'extérieur pour l'université. Il va être à 4 heures de route de chez moi. As-tu tes conseils afin de bien vivre cette relation à distance? Merci. Ça, c'est quelque chose que j'ai vécu un peu, un certain laps de temps dans ma relation. Quand j'ai commencé à sortir avec mon copain, en fait, on allait les deux à l'université dans des villes différentes à quelques heures de route. Fait que je peux comprendre totalement ce que tu vas vivre. Je pense que l'important, c'est de se dire que c'est juste une période fixée dans le temps et que ce n'est pas pour la vie. C'est très personnel, vous avez le droit de ne pas penser comme moi, mais j'ai l'impression que pour qu'une relation à distance fonctionne, il faut avoir des projets communs, des buts, de se dire dans X nombre de mois, dans X nombre d'années, on va se retrouver. Parce que si c'est juste flou, qu'on ne voit jamais, c'est là que ça devient très très difficile. Donc là, au moins, vous avez la chance que c'est pour les études, c'est pas pour toute la vie. Si votre relation est sérieuse, si vous vous aimez beaucoup, vous pouvez déjà prévoir à l'avance des plans pour, à la fin des études, est-ce que vous prévoyez à ménager ensemble, ça va ressembler à quoi votre vie. Puis, tu sais, 4 heures, c'est pas si pire. Vous pouvez quand même faire la route les fins de semaine, vous voir à l'occasion, ça se gère bien quand même. C'est pas comme s'il fallait prendre l'avion, là, puis c'est vraiment invivable, vous voyez juste une ou deux fois par année. 4 heures, ça se fait en un week-end. Vous pouvez alterner chacun votre tour. Une fois, c'est lui qui fait la route, l'autre fois, c'est toi qui fais la route. Peut-être que vous prévoir des petites escapades aussi, comme faire le juste milieu, trouver un endroit qui est entre les deux, puis vous louer une petite chambre Airbnb, faire une petite sortie à deux, des petites escapades romantiques. C'est sûr que ça coûte de l'argent, une fois qu'on est aux études, on peut plus difficilement se permettre ça, l'essence aussi pour faire la route. Mais bon, essayez de temps en temps, au meilleur de vos capacités, de vous prévoir des activités comme ça, vous voir le plus souvent possible. C'est sûr aussi qu'on est en l'air des médias sociaux, donc le Skype, FaceTime, vous vous textez le plus souvent possible. C'est quelque chose qui aide beaucoup à garder le lien. C'est sûr qu'il faut que votre relation soit solide, que vous vous fassiez très confiance, parce qu'on s'entend que quand on est jeune, quand on est aux études, c'est quand même une période propice à faire des rencontres, les soirées, les 5 à 7, mais ça ne veut pas dire que ça va mal virer et que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, vraiment pas. Mais je pense que c'est important de mettre ça au clair et vraiment de faire confiance à l'autre personne. Puis comme je disais tantôt, c'est important de se faire des plans pour se voir le plus régulièrement possible. Au mieux que vous pouvez, même si la route, des fois, ce n'est pas toujours évident. C'est pas qu'il y a du négatif. Des fois, ça peut amener une petite excitation. Tu as vraiment hâte de voir la personne. C'est différent que quand tu vis avec 24h sur 24, ça peut amener du positif, tout ça. Même si on est triste quand on se quitte, on est super heureux quand on se revoit. Puis ça, c'est vraiment chouette. Ce n'est pas un sentiment qu'on vit souvent après quand on vit ensemble. Fait que profitez-en, en quelque sorte. Salut Audrey, j'espère que tu vas bien. Oui, merci. Moi et mon copain, nous avons entamé les démarches pour venir vivre au Québec. Malheureusement, c'est juste son visa à lui qui a été accepté. L'agence par laquelle nous sommes passés, nous, ça dit que dans 3 mois après son départ, mon visa serait accepté car il fallait relancer ma demande. Et finalement, après son départ, évidemment, ils m'ont appelé pour me dire qu'ils ne pourront rien faire pour moi. Ils m'ont tout de même souhaité bonne chance. Maintenant, je vais me retrouver sans mon copain pendant 2 ans. Je dis à tout le monde que je vais bien et que le temps passe vite, mais ça fait 5 mois depuis qu'il est à l'autre bout du monde et j'ai l'impression que ça fait 5 ans. C'est très dur et j'en pleure tous les soirs. As-tu des conseils pour rendre le temps plus supportable ou même me dire que tu es pensé sur ma situation? J'ai vraiment besoin des conseils d'une personne extérieure. C'est un peu crève-cœur de lire ça. C'est quand même assez triste comme situation. Honnêtement, je ne suis pas hyper familière avec les démarches qu'il faut faire quand tu es en France pour venir au Québec. J'ai peut-être l'air de tout connaître par rapport à ça parce que je parle souvent du Québec dans mes vidéos, mais pas du tout. Moi, je suis née au Québec, donc je n'ai pas eu à faire ces démarches-là. Mais je me questionne, vous n'auriez pas pu attendre plus longtemps? Être sûre que les deux vous êtes acceptés avant que lui parte tout seul? C'est comme triste que ça se soit déroulé comme ça. Je fais appel à vous, à ma petite communauté, pourquoi pas tant qu'à y être là? Si jamais il y a quelqu'un parmi vous qui est passé par là, qui a une situation un peu similaire, puis qui a des conseils à lui donner, quelque chose qu'elle pourrait faire pour pouvoir aller le rejoindre finalement, un site, une ressource, quoi que ce soit, ce serait super apprécié, je suis certaine. Mais sinon, je sais que c'est très difficile de ne pas penser à lui chaque jour, de ne pas t'ennuyer. Je peux comprendre ta peine. Ça va vraiment sembler plus facile à dire qu'à faire ce que je vais te dire. Mais mon conseil, c'est vraiment de continuer à vivre ta vie, de t'organiser des activités avec tes amis, ne serait-ce qu'aller au resto avec ta famille, avec tes amis, aller regarder un film au cinéma, aller prendre un verre. Je ne sais pas c'est quoi tes passe-temps, mais vraiment, trouve-toi des passe-temps, des activités à faire les soirs pour ne pas rester tout le temps seule à la maison, à t'ennuyer. Je sais que ce n'est pas facile, ce n'est peut-être pas ça dont tu as envie. Je pense qu'après un certain temps, ça va faire du bien. Ton moral devrait aller un petit peu mieux, même si je sais que les amis ne remplacent pas un amoureux, ce n'est pas pareil. Mais quand même, c'est bon pour le moral de ne pas tout le temps rester enfermé chez soi. J'imagine que vous gardez contact via le web avec vos téléphones, que vous vous parlez assez régulièrement. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui aide. C'est sûr qu'avec le décalage horaire, ça complique. Je sais, je l'ai déjà vécu, le 6h, c'est quand même beaucoup de 6h de différence. Trouver une plage horaire qui fonctionne pour les deux, et vous dire, bon, à chaque jour ou chaque 2 jours, on communique ensemble. Mais bonne chance, sois forte. Puis si jamais il y a des gens qui passent par ici qui ont des conseils à lui donner, n'hésitez pas. Salut Audrey, dans un futur pas trop lointain, je prévois prendre mon indépendance et quitter l'appartement de ma mère pour la première fois. Je sens que l'heure est arrivée, mais j'ai énormément peur. Quel conseil peux-tu me donner pour faire face à ce tournant dans ma vie? Ben moi, je me questionne, qu'est-ce qui te fait si peur dans ça? C'est pas que je te juge du tout, c'est normal d'être stressée quand on vit des changements. Moi aussi, ça me stressait de déménager la première fois quand je suis partie pour l'université. Mais ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que c'est le fait de quitter ta mère qui te stresse, la réaction que ta mère va avoir? Est-ce que c'est plus le fait de vivre seule, d'avoir à gérer les tâches, les repas? Qu'est-ce que tu trouves difficile dans tout ça? C'est ça de mettre le doigt sur ce qui te stresse le plus. Si c'est plus le fait que tu vas t'ennuyer de ta mère, que tu penses que ta mère va trouver ça difficile d'être seule, ben c'est pas drastique, ça veut pas dire que t'es obligé de jamais retourner chez ta mère. C'est pas parce qu'on a déménagé de chez nos parents qu'on arrête de les voir. Moi, je vais quand même assez souvent souper chez mes parents, on fait des petites soirées ensemble quand même. Fait que ça, si c'est plus le fait d'être, de t'occuper toute seule de tes choses, de gérer la vie d'adulte, je peux comprendre que c'est quand même quelque chose de stressant quand on n'est pas habitué. Mais je vais pas en parler pendant 10 minutes, parce que je viens de me souvenir, j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là, le fait de partir en appartement, des conseils. Donc je vais essayer de mettre les liens en dessous, puis tu pourras aller regarder ces vidéos-là qui parlent de ça. J'espère que ça pourra t'aider. Mais rapidement comme ça, je pense que je te dirais, assure-toi que les finances soient OK, que t'as assez d'argent de côté pour te payer quelques mois de loyer d'avance, pas trop être serré dans ton argent, dans tes finances, puis aussi tout ce dont t'as besoin pour partir en appartement, les meubles, les articles de cuisine, les casseroles, les banques, tout là, tout ça. Prévois-toi plusieurs mois à l'avance, c'est très difficile, c'est encore plus stressant quand on part, puis comme du jour au lendemain, on achète tout d'un coup. Premièrement, c'est hyper cher. Je pense que si prendre plusieurs mois d'avance, de pas trop être pressé, magasiner les aubaines aussi, les petites annonces classées, les groupes Facebook, où est-ce que les gens revendent des choses usagées et tout ça. Voilà. Coucou Audrey, je suis française et je suis en quatrième du système français. Je sais jamais sur quoi ça équivaut. Mes parents ont décidé d'aller vivre au Québec, je pars en juillet, et l'idée d'arriver dans une nouvelle école me terrifie, car je sais pas du tout comment ça marche chez vous. Exemple, le jour de la rentrée, comment sommes-nous répartis dans les classes, et comment sont les salles, les emplois du temps, et j'en passe. D'où ma question, comment se passe le jour de la rentrée au secondaire? C'est assez loin dans ma tête, pour être honnête avec toi, ça fait presque 10 ans que j'ai fini le secondaire déjà. C'est comme ça que je m'en souviens à moitié, mais je comprends, parce que moi-même, j'étais dans mon pays d'origine, j'avais pas déménagé, rien, puis j'étais très stressée, très nerveuse à l'idée d'arriver dans une nouvelle école, parce que le secondaire, c'est beaucoup plus grand que le primaire. Fait que je me souviens du stress que j'avais au tout début, à chaque rentrée, ça me stressait un petit peu. J'essaie de me rappeler, il me semble que, bon, la première journée d'école, on était tous dehors, dans la cour d'école, on pouvait aller parler à nos amis, revoir nos amis, ce que tu ne feras pas, pauvre toi, parce que tu vas être toute seule dans tes nouveaux nouvelles. C'est cette étape-là qui est un petit peu gênante, parce que tu vois tout le monde qui retrouve ses amis, puis toi, t'es comme, salut, j'ai pas d'amis, je suis nouvelle. Essaie de trouver un visage qui te semble sympathique ou quelqu'un d'autre qui est tout seul aussi, tu seras peut-être pas la seule nouvelle. Essaie de créer des petits liens, aller dire bonjour à quelqu'un, pour au moins pas être toute seule en arrivant. Mais dans le fond, c'est ça. Je pense qu'on est, s'il fait beau, si le temps le permet, on est dehors sur la cour. Puis souvent, il va y avoir un genre de système pour déterminer, on est dans quelle classe, on est avec qui. Je pense que ça varie d'une école à l'autre, ça varie d'une année à l'autre. Parfois, ça va être un genre de jeu avec une couleur, on va t'associer un logo, on va t'associer une couleur, on va t'associer un machin, puis là, il faut peut-être trouver c'est où, pour savoir t'es dans quelle classe. Je peux pas trop rentrer dans les détails parce qu'honnêtement, ça change tellement d'une école à l'autre, puis ça fait longtemps que je suis passé par là. Mais si vous, vous êtes au secondaire présentement, et que vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Mais je pense que mon plus grand conseil, ce serait, essaie de trouver un visage qui te paraît sympathique, puis aller dire coucou à quelqu'un pour pas te promener toute seule. Déjà, ce serait aidant de trouver quelqu'un qui connaît l'école, qui peut t'aider. Ça fait que t'es un enseignant aussi, là, si tu vois que t'es comme trop gêné pour te faire des amis la première journée, c'est peut-être pas ce qui va te rendre la plus cool auprès des autres, mais si vraiment t'es trop stressé puis t'y trouves personne, n'hésite pas à aller le dire aux enseignants, aux profs qui étaient nouvelles, que tu connais pas l'école, puis c'est sûr qu'ils vont t'aider. Renseigne-toi aussi, peut-être quelques jours avant la rentrée, essaie d'appeler ou de demander à tes parents d'appeler à l'école pour savoir s'il n'y a pas une journée d'accueil avant les cours. Parfois, ils font ça dans les écoles la veille ou pas très longtemps avant la rentrée. C'est des journées pédagogiques qu'on appelle, donc les enseignants sont déjà à l'école en train de travailler, mais les élèves sont pas encore arrivés. Donc peut-être que, sachant que t'es nouvelle, que t'arrives d'un autre pays, qu'il y aurait moyen de fixer rendez-vous puis d'aller visiter l'école avant, je sais pas si c'est possible. Peut-être que non, mais peut-être que oui. Donc tu peux rien d'essayer d'appeler quelques jours avant la rentrée, appeler à l'école pour savoir si t'es possible de faire ça. Puis comme ça au moins, ben lors de la rentrée, tu saurais déjà où sont les locaux de tes cours, où est-ce que tu dois te déplacer, où est-ce que tu dois aller. Ça serait vraiment aidant parce que c'est ça, t'aurais déjà vu à quoi ressemble l'école avant. Je te souhaite que ça puisse fonctionner. Je te souhaite une très belle rentrée, que ça se passe bien. C'est pas évident de filmer en plein mois de juillet. J'ai l'impression que ma face est toute en sueur. Tellement chaud. Bon, c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Comme je mentionnais au début, n'hésitez pas à aller me poser des questions si le concept vous plaît et que vous aimeriez participer la prochaine fois. Si vous vivez quelque chose, une situation et que vous aimeriez recevoir des conseils, abonnez-vous si jamais vous êtes tout nouveau ici pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. J'en publie toutes les semaines régulièrement. Et sur ce, c'est le temps de vous dire on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada